1. On ne l'a pas vu. 1. 1. 3. 7. 7. 8. 9. 10. 14. 15. 16. La vérité prend les escaliers, mais elle ne finit toujours pas à triompher. La vérité a triompher. La vérité a triompher. Comme à son habitude, le mensonge dans les incenses. La vérité prend les escaliers, mais elle ne finit pas à triompher. Ils ont été libérés, inquiétés, libérés. La vérité a triompher. La vérité a triompher. La vérité a triompher. Mais est-ce qu'elle m'appareil jeunesse? Mais qu'est-ce que tu as ? Il est bien sûr que tu as entendu ça Pas du tout Tu as entendu ça? C'est un vrai truc J'ai l'air sur Chakura C'est pas vrai ! Si, si, si. Dignes la photo brise-la ! Allez, écoute-moi. Comment ça se passe ? Bien, comment il a commencé ? Bien, 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 bien. Non, non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Je suis un témoin de l'histoire. Je ne te l'ai pas dit. Tu veux comme moi aussi ? Non, non, non ! Attends, je ne vais pas. Ok, tu sais que tu es un sac là. Non, non, il n'a pas de sac. Il est mon sac là. C'est vrai ! Comme à son habitué, Le mensonge dans les incenses Hé, toi laisse ! Laisse ! Laisse ! Laisse ! Lala, c'est elle m'en donne ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! 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 C'est pas grave ! C'est pas grave ! Merci beaucoup ! Allez ! Arrêtez vos appels Il vous rappelle car tout ce que vous faites N'aura plus aucun effet Tu as déjà tout géré Ils ont été libérés Restez ! Toujours ! Restez ! Toujours ! Ce n'est plus vos besoins allémoignos Ils ont été libérés Je commence par vous Et puis en plus à tous les camarades d'ici Parce que vous avez été notre éventuier Encore un membre du DEM Merci de l'honneur que vous me ferez aussi d'être Le porte-parole En quelque sorte de ce livre Notre histoire Ce qui est nous réunis ici C'est l'histoire de la piscine Tout à l'heure, chacun de nous Dans la présentation qu'il a fait On a montré À un moment donné Que nous avons appartenu à une structure Et cette histoire, ça ne se rencontre pas Ça s'est vécu et ça continue de vivre C'est pour cela que Lorsque nous avions vu Et aussi appris La situation Chers camarades Ça a débuté Que tu as vécu Et Le 15 janvier 2020 Tu as été acquitté Donc 2019 2019 Tu as été acquitté de toutes tes charges Qui faisaient Logiquement Nous Tes camarades On devait être les premiers À être là Pour te dire D'accord Dans ce moment De difficulté Et surtout T'apporter notre soutien Dans le combat Que tu menais Mais Vu les circonstances Dans lesquelles chacun de nous vivait Il était important Que nous Nous harmonisions Notre programme Et puis Nous avions vu aussi Que nos frères Nos sœurs Des différentes compétences Des différentes régions Sont venus Te rendre visite On s'est dit On a l'apprent Ce n'était pas On allait oublier C'est tout cela Nous avons décidé Nous avons même accord Il y a d'autres camarades Qui vont venir Votre libération La tienne Et celle du Président Président Guabo Serait effective Avant que tu ne partes Nous avons demandé Tous les autres camarades Encore C'est-à-dire ce groupe Plus les autres Nous venions encore Je dis Encore Yako Bravo Et ensuite Je dis Bon arrivée pour éventuellement Parce qu'il y a un bon retour au pays Parce que certains d'entre nous Nous avons resté ici Ceux qui veulent partir Partiront avec toi Voilà Chers frères Chers camarades Le sens de notre visite ici On se joue du samedi Premier février C'était pour apporter Notre soutien Pour la difficulté Ou bien les moments Dus que tu as Tu as passé Dans les différentes prisons Et te soutenir Dans le combat Que tu as Tu mènes On a vu Aujourd'hui donc C'est le 1er février Donc c'est une date Symboliquement choisie Puisque c'est le 16 Vous avez vraiment quitté La CPI Le 1er pardon C'est bien que vous avez quitté La CPI C'est pour cela Nous avons choisi Cette date Historique Pour venir Que dit Yako Chez frères Et te soutenir Voilà A travers Enfin nous sommes diverses Mais toujours nous tenons A beaucoup de choses A savoir notre culture Et d'une manière Symbolique Nous sommes venus Avec Cette petite Baudique boisson Si on peut le dire Et effectivement Nous demandons Aux ancêtres De De soutenir Pour le Le combat Que tu imènes Et que tu t'as mené Donc c'est pour cela Ici Je pense On va On va On va C'est sa boisson Mais On va la partager Avec les ancêtres Voilà Donc c'est pour cela Fini Donc Bon Bienvenue le camarade A fait Donc Le camarade S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît La La Fétesse Tout à l'heure Lorsqu'elle a parlé Elle a dit Dieu Nonobstant les croyances De chacun de nous Moi qui vous parle Je suis chrétien Mais je n'oublie pas mes origines Nos ancêtres Nos ancêtres résistent Et En trouvant cette boisson Symboliquement Je vais en laisser quelques gouttes dans le verre Parce que ici Là c'est une moquette des blancs Nous partageons cette boisson Avec nos ancêtres Que nous demandions à nos ancêtres D'avoir leur même issue Toi Toi et le Président Bago Vous protégez Vous éliminez vos parts Vous élevez parmi tous vos pères Les adultes d'appel Grégoire Nous demandons à nos ancêtres De te lever S'ils n'étaient pas De te rendre l'homme Qui t'a prédestiné à être Et Martial n'est pas là aujourd'hui Martial c'est Notre premier secrétaire général Du bureau exécutif national Et à cette époque-là Après Martial à épouse C'était Guillaume Ampogira Qui en assumait La responsabilité Donc aujourd'hui il est là Je suis content qu'il soit là Et c'est avec lui Que nous allons demander La permission Au Dieu tout puissant De te protéger De faire en sorte Que cette famille Que nous constituons Fait une famille Définitivement et éternellement Consolidée Que aucun malheur N'arrive à Aucun d'entre nous Par l'entremise Aucun d'entre nous Que partout où nous sommes Si nous apprenons Que quelque chose Est en train de se passer Contre l'un d'entre nous Qu'on trouve les moyens De le prévenir Que cela ne lui arrive pas Parce que nous sommes un Nous sommes indivisibles Et notre unité Elle n'est pas L'appellation De mon autorisme Non Nous sommes battus Pour qu'il y ait une pluralité D'opinions Mais nous voulons Que dans notre diversité La même patrie La même patrie En tout temps Et en tout lieu Pour sa protection Et sa défense Donc C'est ce que je voulais dire Alors Applaudissements Merci Merci C'est ce que je voulais dire Au lieu du monde Au lieu du monde Tout entier Qu'il est blanc comme neige Qu'il est blanc comme neige Qu'il n'a commis aucun crime Que cela se multiplie Et que la porte de la Côte d'Ivoire S'ouvre Donc Camarades Vraiment C'est tout ce que je peux dire Merci à vous Applaudissements Comparades 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 Et tous les autres camarades qui est là. Je sais que c'est... C'est avec beaucoup d'émotions que je vois tous ces visages autour de moi. Il y a des personnes ici, des personnalités, j'avais dit, des aînés, des ventes qui... Je n'ai même pas le droit de prendre la parole. Voilà. Tout à l'heure, les camarades se sont présentés qui sont membres de la direction du mouvement qui nous a tous formés, eux, depuis 1990. C'est-à-dire, au moment où moi-même, j'étais au lycée classique d'habitude. Élève. C'est devant ceux-là que je me trouve aujourd'hui. Et comprenez donc mon émotion. Si eux, ils n'avaient pas créé la fessie, on n'aurait pas servi ce mouvement non plus. Donc, ceux qui sont là, je les représente. Et ceux qui ne sont pas là, à travers eux, je voudrais vraiment les saluer. ma sœur Aïkou est passée me voir il y a une semaine. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Au nom des autres qui sont en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, 1er février, une grande délégation, malgré les occupations ici en Europe, a fait ce déplacement en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire merci. Vous dire merci. C'est vrai, j'ai parlé des aînés, mais en même temps, je parle de mes camarades aussi, des visages que je reconnais ici. Rosca, on a beaucoup fait ensemble. Quand je vois Rosca, je me rappelle l'école de police, entre autres, bien entendu, que nous avons ensemble fait en mai 1994. Notre bus avait été nous détourné à partir de l'arrêt de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, nous conduit directement à l'école de police. En ce moment, il était ministre de la Sécurité, Gaston Ouassena Oné, d'Igoc. Beaucoup sont venus au 32, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter de nous voir derrière cette grande bâtisse. Mais, vous avez été là. Tabouro, tout à l'heure, tu as parlé, tu as toujours été là. Ils sont venus nous visiter régulièrement à votre nom. MEPO, je voulais que vous saluer qui aujourd'hui est mon tuteur ici. Allez. cela dit, je n'aime pas une chose. Chère, je n'ai pas au Gérard, chère, je n'ai pas de gué, je n'ai tapé. Tapé, qui est souvent venu parce qu'on était voisin, il est en Belgique et nous, on est à côté ici. Au moment où tout le monde disait le 15 janvier, ils sont libérés, ils ne sont pas libérés, ils sont libérés, ils ne sont pas libérés. J'ai dit à Véronique qu'il me dit à Tapé de venir me voir. Ce que Tapé ne doit pas dire, on dit. Il me va dire non, j'ai vu. Tapé était avec moi dans ces jours les plus difficiles de notre détention. Voilà. Où tu vois la liberté là un peu et tu ne vois pas trop et ça va être comme ça. Tapé était là. Tapé est sorti, il a dit aux gens ah, Blé était encore Blé encore en prison de Babou. tellement les gens voulaient nous voir dire, donnez-toi la thème. Et puis toi la même là. Tu connais Blé ou Blé ? Blé d'Athènes. On te dit que Blé à Thomas est en waterloo. Quand tu dis toi tu l'as mis toi là, on dirait que tu es un RHDP. Tapé m'appelle le soir et dit général, il n'a pas cru. Il faut la laisser d'avoir un jour au monde. Il n'y a pas passé. Bref, c'était des moments qu'on a vécu ensemble, qu'on a partagé ensemble. Je veux remercier Orozca qui a béni cette sérémonie. Je veux remercier aussi le commandant qui a fait la prière tout à l'heure de Touré. Merci. Vous savez, ça fait beau de voir ça comme ça. Que nous, à la question, on a pu connaître la diversité. Le champ des contrôles. Et je suis content aujourd'hui que des parents présentent ceci et n'ont pas ce qui vient de se passer. On confirme encore que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Moi, je voudrais vous rassurer. Parce que ça aussi, je dois vous donner la nouvelle. Ici, moi, je vais bien. Et moi, je vais très bien. Le combat dont Dié Manto vient de parler, dont Mande et Tapu viennent de parler, ce combat que nous avions commencé depuis les années 90, c'est ce même combat-là qui m'a conduit ici à la CPI aux côtés du symbole des libertés en Côte d'Ivoire, le président de Roland-Gambo. En 90, on l'appelait le camarade de Roland-Gambo, mais aujourd'hui le président de Roland-Gambo. Lui, représentant sa génération et moi, étant le symbole de ce que vous avez tous été à cette ville. C'est aussi simple. et quand tu conçois les choses de cette manière, tu es très en train de faire ce que vous avez dans ce monde. Vous savez, moi, j'ai une mission au nom de vous tous qui êtes ici, mais au nom aussi de ceux qui ne sont pas là. c'est en votre nom que je suis venu auprès et au côté de votre famille. On voit clair dans le combat que nous sommes tous en train de faire que beaucoup d'entre nous ont été brimés. Beaucoup ont perdu leurs années d'études. D'autres sont morts, certains rejetés par leur famille définitivement. Et on se retrouvait entre nous dans nos cités universitaires pour trouver un petit gobelet de riz à midi pour manger ensemble. Mais jamais on n'a ce débat que ce soir. De toute façon, on travaille dans ce combat-là. C'est ce combat-là que je suis pour vous aussi. Depuis donc le 15 janvier, nous avons été acquittés. Ce n'est pas une victoire de l'aujourd'hui, de l'aujourd'hui. C'est la victoire de toute la côte d'ivoire. C'est la victoire de la vérité. parce que je sais que chacun de vous avait mal de nous voir ce boss d'accuser et quand nous avons été acquittés c'est nous tous qui avons été acquittés parce que vous n'avez pas un camarade que l'histoire retient comme un criminel et vous n'avez pas un leader comme Roland Bambou que l'histoire retient comme un criminel quand je parle de Laurent Bambou quand je parle de Charles de Bouddou je ne suis pas en train de parler de Laurent Bambou le président de Verte je ne suis pas en train de parler de Charles de Bouddou le président de Poujet parce que notre cause va au-delà de ces enveloppes là c'est une cause que nous pardonnons tout ceci nous ne pardonnons pas de Bouddou les partis politiques ce sont des environs ce sont des cadres de combat c'est le contenu là qui est important c'est-à-dire la cause de Bouddou et c'est ce qui nous a dit en tout cas en ce qui nous concerne il faudrait en sorte de ne pas être la honte de notre génération nous devons rester dignes dans cette pleine dans cette pleine je sais que même si vous n'êtes pas là dans la même solide que moi je sais que dès loin vous me regardez comme on disait il n'y a qu'à faire un envoi donc il y a sa veille pourquoi ? je n'ai jamais tutué je n'ai jamais plombé si je sais qu'il avait votre passion je voudrais vraiment vous dire merci pour ça mais la question que moi je vais poser et laquelle on va discuter tous plus tard ou chacun de son point c'est que nous nous sommes engagés en 1990 ou dans les années 90 et quoi ? pour nous barquer en route en chemin on oublie les objectifs principaux pour lesquels nous sommes engagés parce que souvent on s'épergne et on fait dominer nos égos et on fait dominer nos ambitions personnelles pourquoi nous sommes engagés ? mais la raison pour laquelle nous sommes engagés en 2010 se trouve dans le préambule dans le slogan de la crise il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable c'est une femme c'est une femme c'est une femme donc nous revenons au fondamental il nous faut une école nouvelle mais cette école nouvelle là elle doit former des cadres qui doivent rendre notre pays compétitif dans le concert des nations c'est pourquoi nous sommes battus pour qu'il y ait de nouvelles universités pour qu'il y ait des amphithéâtres qu'on construit pour qu'il y ait des bourses d'étudiants pour ne pas qu'on privatise l'école surtout parce que nous sommes tous de la fin de l'école c'est là le premier objectif le deuxième objectif c'était que tout cela ne peut clore ou éclore que dans un environnement démocratique la question aujourd'hui que nous nous avons tous est-ce que ces deux objectifs là ont été atteints partiellement ou entièrement 30 ans après voilà la question à laquelle si ces deux objectifs ont été atteints partiellement qu'est-ce qu'il nous reste à faire si ces deux objectifs n'ont pas été atteints du tout qu'est-ce qu'il nous reste à faire quel doit être le rôle de chacun en laissant de côté nos égaux nos petites personnes et nos ambitions pour ma part parlant du second objectif c'est-à-dire l'avènement de la démocratie je pense que on a partiellement atteint cet objectif là puisque aujourd'hui en Côte d'Ivoire il y a le multipartisme mais est-ce qu'on doit confondre le multipartisme et la démocratie pas du tout et la seule présence de Laurent Bago symbole de l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire symbole de la lutte des libertés en Côte d'Ivoire sa seule présence à la CPI ici en prison est une réponse à ma question le fait que Laurent Bago fut du dépôt du combat des libertés en Côte d'Ivoire soit en prison loin de sa terre natale ici à la CPI cela veut dire que le combat n'est pas encore fiou et qu'on a encore beaucoup à faire et que nous n'avons pas encore le fait que un des nôtres ait été choisi par une loterie judiciaire bon allez prenez le nom le capteur ça veut dire que l'on sait l'école où ceux qui se battent pour la démocratie leur ont été fordés c'est-à-dire la fessie c'est pourquoi on m'amène ici donc ma présence auprès du président de Laurent Bago en prison veut dire la présence des éléments de la fessie dans le combat de la démocratie pourquoi j'ai dit que j'étais en mission en votre nom au nom de tous les élèves étudiants de Côte d'Ivoire ceux qui étaient hier élèves qui aujourd'hui sont dans tous les secteurs de la vie chers amis avant tout parlant du premier objectif c'était déjà trop compliqué à notre époque on s'en plaignait on se battait pour avoir nos bourses pour avoir de nouvelles écoles mais aujourd'hui c'est encore beaucoup plus compliqué on payait je crois 30 000 francs 3 000 francs 3 000 francs la carte des bûches ensuite pour l'inscription on payait 6 000 francs pour l'inscription en ce temps on payait 6 000 francs pour l'inscription 3 000 francs la carte des bûches aujourd'hui les étudiants de Côte d'Ivoire paient 100 000 francs pour s'inscrire le col a été plus vaccin aujourd'hui la jeunesse de Côte d'Ivoire fuit et n'a même plus peur d'affronter la mort dans la méditerranée le dernier cas c'est cet élève qui est prêt en train de quatrième et qui est allé se mettre dans le train d'atterrissage d'un avion c'est-à-dire qu'il est prêt à tout la jeunesse est prêt à tout pourvu qu'elle guide la Côte d'Ivoire voilà ce qu'il faut qui laisse sauter le mur par où il est passé c'est pas ça qui est le plus important le plus important la question à poser qu'est-ce qu'il fuyait qu'est-ce qui peut pousser un élève un jeune à braver tous ses obstacles au point de rentrer dans le train d'atterrissage d'un avion et il est mort d'autres meurent dans la mer la question qu'on a pu se poser qu'est-ce qu'il faut et vous vous rappelez de la fameuse phrase il ne faut pas résoudre le problème il faut les déplacer le problème là en quoi était déplacer au lieu de chercher à soigner la fièvre le pouvoir ivoirien a cherché à casser le thermomètre or le thermomètre n'est que le symbole qui indique le dégain de la fièvre on est allé casser les baraques les pauvres universités c'est-à-dire dans les environs de ces habitations se trouvaient des écoles que ces enfants l'ont fréquenté on les a dispersés dans tout l'habitat là encore c'est d'autres guibailons qui convient encore d'écrire ils vont là à l'école tous ce n'est pas parce que je suis opposé à Ouattara que je dis mais ce sont des réalités quand on dirige un pays ce sont des facteurs qu'on va prendre en compte pour vous dire que le premier reçu n'avait pas été à l'école ça veut dire que notre combat n'a pas encore à cause de l'école nous ne nous battons pas contre des individus qui va prendre un système pour réinventer l'école ivoirienne mettre en place un système qui puisse répondre aux réalités nouvelles qui puisse être adapté aux besoins de nos populations et de nos sociétés je pense que c'est notre combat et c'est un poste à notre combat moi moi je suis pour laisser il concerne l'histoire moi un minute et c'est cela qui fait que nous voyons toujours souriant à l'écran comme vous voyez mais parce que je sais que nous sommes là qu'on a Jean-Serge voulait le maître Zoku m'en rejoint ici et j'ai écrit à la cour que ce sont mes avocats et depuis 2015 ce sont mes avocats je l'ai fait sans compresse je l'ai fait sans compresse parce que voyez-vous notre génération on nous nie tout une génération qui a tout sacrifié on nie tout à cette génération si je me regarde on nous nie tout nous on ne sait rien faire nous on doit tout à tout le monde et personne nul de nous doit arriver ils nous doivent notre vie ah oui ils nous doivent notre vie et on ne leur réclame rien on veut toujours continuer le combat c'est pourquoi je viens de nommer maître Nid maître Zoku maître Bounod Jean-Serge pour qu'on montre au monde entier que nous ne sommes pas nuls et ils l'ont prouvé si bien dans ces pays camarades je vous en parle comme ça aujourd'hui on est content mais des gens m'ont défilé dans ma cellule pour me dire toi tu vas mourir ici c'est ce qu'il vient de faire je dis c'est pas grave on meurt toujours pour quelque chose moi j'appartiens à une génération et c'est elle qui va me conduire on a fait notre petite réunion à 4 et les gars c'est le défi et nous on adore le défi relèvez moi ce défi là on priait même à la pause on priait Dieu on évoquait Dieu c'était Claver qui était le pasteur entre nous oui c'était 4 Claver c'est ça que vous voyez là c'est un berger lui il impose mais il est un ton donc c'était lui et on était inspiré chaque fois et camarades nous nous sommes en train de faire notre part partout où chacun de vous se trouve il sème la graine la graine pas la graine d'un parti politique la graine qui doit faire jamais porter la voix de la Côte d'Ivoire c'est de ça qu'il s'agit ici là on ne raconte pas des militaires nous sommes là une pause la pause la grande c'est quoi aujourd'hui il y a eu deux jours spécial et quand Dieu sait faire les choses vous venez là le jour anniversaire de la libération des babos et des chars de l'ébouté de première famille applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501